C'est un groupe de bataille dès aujourd'hui en pensant chaque jour à toutes celles et tous ceux qui croient en nous et qui ont besoin de nous. C'est un groupe politique qui se définit comme étant la première force d'opposition au François. En 2014, la participation de Samuel Tavernier, le leader d'Initiative franciscaine, était une première aux élections municipales, 40% des voix obtenues au second tour. Pour les élections municipales de 2020, le candidat du mouvement Initiative franciscaine mise sur l'ouverture. Aucun parti politique, mais un groupe de réflexion composé de patriotes et d'amis qui se sont toujours battus contre la politique mise en place par la ville du François. Autrement dit, le rassemblement. C'est un rassemblement plus large, plus large que ce qu'il y était auparavant. Aujourd'hui, nous accueillons les gens qui étaient dans les listes de droite auparavant au municipal. Nous accueillons également des personnes qui étaient sur la liste des patriotes franciscains lors des dernières municipales. Autrement dit, nous avons élargi le panel et les franciscains seront heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a une opposition très forte qui vient défendre les couleurs des franciscains. Lors de cette rentrée politique, Samuel Tavernier a détaillé ses futurs chantiers, comme par exemple la protection des franciscains et la défense de leurs intérêts, le cadre de vie des riverains ou encore la mise en place d'une démocratie participative. Des démarches participatives, ça veut dire qu'interroger la population lorsqu'il y a des choix qui la concernent, qui vont être faits. Et puis deuxièmement, venir leur donner le résultat en leur disant, voilà, vous nous avez confié un mandat, on vient vous rendre compte. Vous pensez que c'est facile à mettre en place ? C'est pas facile, mais il faut y aller. Faire de l'éducation une priorité, protéger les petits commerces, dynamiser le bourg du François, les projets du candidat aux élections municipales sont nombreux. Reste maintenant à Samuel Tavernier, leader du mouvement Initiative franciscaine, de constituer son équipe.